Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans FAAFAA. Je suis Chola et ensemble nous passerons un agréable moment. Nous avons une icône de l'animation en Côte d'Ivoire, oui. Celui-là même a fait les beaux jours des médias ivoiriens. Vous le connaissez, vous l'avez entendu, sa voix vous a bercé depuis votre temps d'enfance. Oui, le grand Barthélémy Inabo Zouzoua, l'invité de FAAFAA. A tout de suite. Bonjour Barthélémy Inabo. Bonjour. Bienvenue chez nous à Ivoire TV Musique, l'émission c'est FAAFAA. Voilà, donc on va se regarder droit dans les yeux et on va se dire certaines vérités. Sans problème. D'accord, alors Barthélémy Inabo, on va se tutoyer, on sait que tu as fait les beaux jours de la RTI, voilà c'est grâce à toi qu'on a eu des émissions telles que Dimanche Passion et tout ça. Aujourd'hui que devient Barthélémy Inabo ? Ah, mais ça c'est grave, ça me tue que je ne gagne pas la RTI. Si, mais on veut entendre de ta bouche ce que tu veux. Bien, ce qu'on te voit plus sur les antennes de la RTI. Ah si. Dans quelle émission ? Une émission qui s'appelle Les Grandes Voix. D'accord. Où je passe en revue toutes les sommités. Là on a fini la partie hommage, où on reprend les chansons des anciens nouglois de la musique ivoirienne, de ceux qui ont marqué la musique ivoirienne par la jeune génération. Et là maintenant on enregistre et on diffuse les nouvelles voix, c'est-à-dire ceux qui font actuellement l'actualité musicale. Très bien, donc ça veut dire que Barthélémy Inabo est toujours opérationnel, hein, voilà. On ne peut pas finir comme ce que pensent pas mal de personnes. Ah, moi, entre Michel Duquet et moi il y a 17 ans. Qui est plus âgé que qui ? Ah ben Michel Duquet, bien sûr. D'accord. Et si lui, il a été opéré du cœur il n'y a pas longtemps et qu'il revient à l'antenne dans deux semaines, moi qui suis moins âgé que lui, j'ai 17 ans, je ne vois pas pourquoi vous voulez que j'aille à la retraite maintenant. Alors que dans notre métier, c'est quand on prend de l'âge qu'on se bonifie. D'accord. Comme le vin. Oui, comme le vin. Naturellement, moi je suis formateur. Donc j'ai un réel plaisir à former la jeune génération pendant que moi-même je donne l'exemple. Exactement. Voilà. Moi j'ai un de mes patrons qui m'a dit je te nomme directeur à condition que tu continues de présenter tes émissions. Ils appellent Kemiakoua. Ok. Et donc je continue et quand le directeur général actuel, M. Fousseni Nambélé, m'a demandé de venir être conseiller, il m'a dit M. Nabo, si vous êtes conseiller, il faut conseiller aussi sur les plateaux. C'est ce que je fais. Super. Alors on disait dans le temps que Barthélémy Nabo, quand il était à la RTI, il faisait pas mal de kènes pour avoir beaucoup d'argent. Ah oui, kènes. Les mouvements, comme nous on dit dans notre jargon, les mouvements. Alors si vous faites les mouvements, nous dans notre jargon on ne fait pas les mouvements. Non, on n'en a pas besoin parce que moi je vous donne un exemple. J'animais huit galas dans le même mois. Et personnelle, le ministre Béchiot était ministre. Il a présidé cinq galas de ces huit. Il m'a dit à la fin du cinquième galas, M. Nabo, comment on vous paye un galas ? J'ai dit minimum cinq cent mille. Il a fait le calcul, il a dit, mais tu touches plus que moi. Ah, d'accord. Oui, donc ça veut dire que à notre temps on faisait beaucoup de galas et qu'on prenait beaucoup d'argent. Mais pas de kènes. Bon, les artistes mènes ont eu beaucoup de problèmes même. L'artiste mènes quand tu le reçois, lui même tu oublies de payer son transport. Quel argent lui a de te donner ? C'est ça. Il y a ça aussi. Il y a ça aussi. Il y a ça aussi. Vous-même vous êtes arrivés à TV Méliques, je suis sûr que vous payez beaucoup de transport, un individuel de la vie, mais il faut payer mon transport. Mais nous, c'est pareil. L'artiste m'aime, lui-même il dépend de toi financièrement. Quel argent il a pour te payer ? Ce n'est pas dans les gros pays où tu as les guerriers à l'idée, etc. Mais ici, là, tout le monde se cherche. D'accord. Alors toi, Barthélémy, Nabo, on sait que tu es un devancier au niveau des animateurs de Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que tu penses de la nouvelle génération d'animateurs tels que Jean-Michel Ounin, Didier Bleu et tout ça ? Oui, Didier, c'est un... En tant que formateur. Ah oui, Didier, c'est un grand professionnel, Didier. C'est un très grand professionnel. Et Jean-Michel, il est tout jeune, mais je trouve qu'il va très vite. Et je lui ai dit. Dans notre métier... Il va ralentir ? Ah oui. À quel niveau ? Oui, par exemple, là, je vois qu'on attend de le pousser à prendre tempo. C'est une fausse route. Selon toi ? Oui, il n'est pas prêt. Il n'est pas prêt. Moi, je vous donne un exemple. L'un des meilleurs animateurs, aujourd'hui, sur les médias extérieurs, c'est Serge Fatouinéga. D'accord. Mais Serge a été mon assistant pendant 15 ans. Assistant ? Oui, 15 ans ! Pendant 15 ans. Non. Oui. Mais pourquoi ? Mais parce qu'il voulait être prêt. Moi, j'ai été l'assistant de M. Benson pendant 10 ans. Parce qu'on voulait être très fort, Stahy Benson. Oui. J'ai dit son nom avec beaucoup de réserve parce que nous, on l'appelait jamais par son nom. On l'appelait le boss. Le boss, oui. Donc, pendant 10 ans, je suis allé acheter de la banane braisée pour lui. Je suis allé animer des galas à son nom et je ramène l'argent et il me donne 10 000. Non. Mais oui. Mais c'est ça. Il m'a dit un jour, quand tu seras patron, eh bien, ne partage pas avec tes assistants. Très bien, très vite. Donc, quand moi aussi j'ai animé les galas, je lui donnais 10 000 francs à Serge Fatou. Et je lui disais... Ce qu'on te faisait là, tu as fait aussi à Serge Fatou. Et je lui disais à Serge quand tu seras patron, eh bien, tu donneras pareil. Et lui aussi, quand il est devenu autonome, il donnait pareil. Mais je lui dis à Naoumi, quand moi, j'étais direct patron de Naoumi, eh bien, quand elle animait Varitoscope, si on nous donne 150 000 francs pour s'habiller, eh bien, je lui donnais 20 000 à Naoumi. Si c'est 150 000. Un jour, il a dit, mais non, ta prime, c'est 150 000. Elle a dit, oui, je sais. J'ai 550 000, je donne à mon patron et puis, mais lors, 20 000 et puis, je suis content. Mais pourquoi? Mais c'est comme ça. Et je lui dis à Naoumi, quand tu seras patron, eh bien, tes assistants, tu feras pareil. Mais ça, on appelle ça, je retiens. Non, on appelle ça, pas je retiens. C'est le visitage de votre métier. Pourquoi voulez-vous qu'on vous rende? Mais le visitage vous occupe sur mon argent. Pourquoi voulez-vous qu'on vous rende? Et grand immédiatement, alors que c'est nous qui sommes appelés à vous apprendre votre métier. Moi, M. Benson m'a dit, quand je suis revenu du frère de Malib, oublie que tu as fait tes études en France. Oublie que tu as un diplôme en France. Ici, tu vas apprendre le béat-bas du métier. Mais je lui dis, t'es allé à Serge Rato. Tu es mon assistant. Oublie que tu es allé à l'école. Donc, moi, ce qu'on va m'apprendre, je vais te donner un peu. Mais c'est comme ça. Mais tu ne donnes pas tout. Tu ne leur donnes pas tout. Non, mais au fur et à mesure ils vont découvrir dans le métier. Dans le métier, il faut poser des questions. C'est ça. Il faut poser des questions, mais en même temps, il faut protéger tes assistants. C'est ça. Moi, je vous dis une chose. Nous, on allait à un combat de boxe. On a épinglé l'ancienne maire de Bassam, Mme Achille Broumarte. On l'a épinglé Serge Rato, à l'antenne. Mais vraiment épinglé. Elle est allée au tribunal pour porter plein de contenu. Et le jour du jugement, nous ne nous sommes pas partis. C'est notre directeur, Mme Daniel Bolli-Claverie, qui est partie. À l'époque, oui. Oui. Et quand elle est arrivée à Chiboubac, Pierre Sonam l'a vue. Elle a dit, mais Damien, ce n'est pas toi le boulot de Didier. Et quand il y a quelque chose qui ne va pas, je lui ai envoyé ses mains pour dire, petit S, je peux te rencontrer. Et je lui dis, en face, là, tu peux changer. Là, tu penses que tu peux. C'est d'abord mon métier. En plus, c'est le rôle que je joue à la télé. C'est cela. Voilà. Mais concernant Tempo, qui a décidé de passer le relais à J.M. C'est Didier lui-même ou la décision vient de plus haut ? Non. Vous savez, quand vous êtes avec cela, vous pensez que tout vient de là-haut. Mais non. Si Didier, lui, n'était pas d'accord, il n'allait pas le faire. Donc, il a estimé qu'il était pour lui le moment de passer le flambeau. Mais il n'a même pas passé le flambeau Icoanine. Ah, d'accord. C'est une coanimation pour l'instant. Mais bien sûr, Icoanine. On est en train de tester Icoanine. Et puis bon, en tant qu'on portait quand Didier lui-même va voir que Jean-Michel Ouellet est prêt, c'est Didier qui va faire le premier pas. Mais pour l'instant, toi, tu estimes que Jean-Michel n'est pas encore prêt à animer ta peau. Il n'a pas le choix. D'accord, voilà qui est clair. Donc, c'est ton opinion, ça reste ton opinion. Non, mon chef professionnel âgé dans le métier, je trouve qu'il n'est pas encore prêt. D'accord. Voilà. Très bien. Donc là, Barthélémy, Nabo, on va rentrer dans le vif du sujet. Il y a une affaire de concernant, bien entendu, qui a circulé récemment sur les réseaux sociaux où on t'a vu en train de faire ta dot en grande pompe. On s'est dit, oula, c'est maintenant que le doyen se marie et après investigation, parce qu'on est un peu affaire, on a découvert qu'à la base, tu étais déjà marié légalement. Qu'en est-il exactement? Les médias m'ont fait bousiller mon premier mariage dont je ne parle jamais de ma vie privée sur les médias. Jamais. C'est pour ça que je n'ai pas répondu. Et puis, de deux, quand on ne maîtrise pas le pourtour d'une affaire, eh bien, on n'en parle pas. Moi, je trouve que les gens sont amusés un peu sur Facebook et compagnie. Bon, moi, ça ne me dit rien. Ça m'accompagne que ça va faire quelque chose. Mais quand on ne maîtrise pas le pourtour, eh bien, on ne le fait pas. Mais quand tu dis que les médias ont bousillé ton premier mariage, c'est-à-dire j'étais marié avant trois ans. Waouh. Oui, légalement. Et ça a duré quatorze ans. Et en quoi est-ce que les médias ont participé dans lesquels que je parle du mariage ? Ma vie familiale, j'étais tout en partie par l'étoscope. Quand ma fille est née, j'étais en mission à Dalois. Donc, ça a bousillé ma vie. Et depuis ce jour, je ne parle pas. On ne voit pas ma compagnie dans les médias, moi, je n'en parle jamais. Voilà. D'accord. Mais en même temps, voilà qu'il est clair très cher que les spectateurs, le doyen vient de dire qu'effectivement, il était marié légalement. Est-ce que tu as divorcé ou tu as une instance de divorce ? Je répète que je ne parle jamais de ma vie intime sur les médias. Mais dans le reste, vous pouvez spéculer. ça, ça m'étirait. Non, on ne peut pas spéculer. Nous, on voit d'autres traves. Non, je ne le dirai jamais. Puisque je n'ai jamais dit. Donc, de te dire ce que les gens disent sur la toile. Je saisir, on pourra. Non, moi, je regarde comme vous, mais je passe. Pour moi, ça n'a aucune espèce d'importance. Mais à celui qui s'est renseigné, utile, pardon, de te justifier. Non, celui qui s'est renseigné, il s'en va au tribunal. Pour faire quoi ? Ah ! Au tribunal, comment ? Mais si tu penses qu'on t'a lésé dans le tribunal ? Mais attends, il y a un poste qui est sorti après ta donne où on disait que ça venait de toi où tu as dit que tu demandais pardon ? Jamais de l'avis. Donc, tu n'as fait aucun commentaire ? Aucun commentaire. Je n'ai jamais demandé pardon à qui que ce soit. Le poste a été capturé sur Gasparland où il y avait une autre affaire où j'ai demandé pardon. D'accord. Voilà. Donc, ça n'a rien à voir avec ta donne ? Absolument rien du tout. Ça, je peux le dire. Voilà qui est clair. Ça ne vient pas du grand frère Barthélémy Inabo parce qu'il n'a fait aucun poste, aucun commentaire. Là-dessus. Jamais. Je n'ai demandé pardon à personne. Voilà. Attends. Ceci est quand même grand. Pourquoi voulez-vous que je demande pardon ? Il est libre de tes actes. C'est lui qui n'est pas d'accord de mes options. Il lui respire ce chose. C'est à nos tribunales. Voilà qui est bien clair. Le doyen nous dit que si on n'est pas d'accord et c'est qu'il a vrai, on a calme au tribunal. Non, on ne va pas arriver au tribunal. Nous seulement, on voulait tout simplement comprendre ce que les gens disaient. Mais je suis pour ça que vous m'avez invité. Oui, c'est pour ça qu'on t'a invité, effectivement. Enfin, c'est une émission pour les vies. Mais j'ai compris. Donc, si tu es là, on n'a qu'à parler en même temps de la faire. Mais pourquoi tu veux ne veux pas t'exprimer de ces mots ? Mais non, je le dis. Mais je pense que... Non, on veut savoir ce mot. Tu es divorcé ? Non, ça, ce n'est pas le plus important. Si, c'est important pour vous. Comme ça, on va arrêter de spéculer une fois. On va arrêter de spéculer parce que vous ne connaissez pas les terrains, les aboutissants d'une affaire. quand on n'est pas, on ne spécule pas. Moi, dans mon groupe, on m'a dit... Pourquoi tu es là, tu as nous dit en même temps ? Non, moi, chez mes amis, on m'a dit non, tu n'en parles pas. Parce qu'eux, ils savent. Donc, je n'en parle pas. Ils connaissent le vrai problème. Mais ce qu'on retient, c'est que tu as refait ta vie aujourd'hui, tu as doté une femme, tu es heureux et épanoui à ses côtés. C'est tout ce qu'on doit de te dire. C'est ce que nous, on doit de te dire. Le reste, ça s'en ouvre. Il n'y a pas quoi. Non, ce n'est pas votre problème. On veut que ce soit notre problème. Vous pouvez écrire, ça c'est votre problème. Mais moi, vous pouvez écrire dictionnaire même, ça ne m'a dit rien du tout. Moi, j'ai fait ce métier depuis 35 ans. J'ai vu des vertes et des pas mûres. Depuis 35 ans, j'ai vu des vertes et des pas mûres. On a écrit. Oui, il a bouffé la bonne cause. Oui, justement. On a écrit. On a parlé. C'est vrai ou c'est vous ? Non, toi aussi. Il y a des gens qui ont des problèmes. Moi, je vous donne un exemple. Je faisais la bonne cause une nuit et Serge Fatou qui était au téléphone reçoit un appel d'un monsieur et puis il a commencé à tiquer. Il a dit au monsieur et le monsieur dit non, je donne 20 millions. Il a dit au monsieur, monsieur, ici, on n'est pas là pour s'amuser. Si vous voulez les 20 millions, envoyez l'argent à la nuit. Regardez, ça vient. Bon, nous, on a porté une autre émission et il est venu me dire ah, j'ai écouté la voix d'un monsieur là. Il a dit viens les 20 millions là. Il a dit c'est il faut arrêter de t'amuser. Ici, là, on est en train de travailler. Nos patrons nous regardent. Et puis, une heure trente après, il y a un monsieur qui vient dans fourreau, dans l'emballage d'argent, l'emballage de cigarettes. Il y avait 20 millions dedans. Il est venu à l'argent là ? À la télé, en direct. J'ai sorti les 20 millions. J'ai dit bon, le monsieur qui a téléphoné là, il a envoyé les 20 millions des fois là. Tu sais c'était qui ? Le président au foot. Ah d'accord. Ah voilà. Et Serge, je n'avais pas reconnu sa voix. Même si il avait reconnu, bon, nous, nous, on est à l'antenne, on ne sait pas, n'importe qui nous appelle, les gens peuvent faire des blagues. Non, il n'avait pas reconnu. Mais après, le même numéro qu'on a voulu l'appeler pour demander pour dire merci, ça ne peut pas passer. Ce n'est pas vrai. Donc, c'est ça. Si, au lieu de m'accuser peut-être d'avoir des petites sommes, il y a 20 millions là, on a laissé ça se fait dessus. 20 millions là, vous avez fait quoi ça ? Non, au propriétaire. On dit, voilà l'argent qu'on t'envoie. C'est tout, ce n'est pas compliqué. D'accord. Alors, concernant ton état de santé, on sait qu'à un moment donné tu t'es assez malade. Ah oui, j'ai eu une greffe d'un rein. D'accord. Il y a 11 ans. Ok. Donc, je me porte très bien. Ça va, tout est bien, tout est bon. Voilà, parce qu'on s'inquiétait quand on a appris que tu étais malade. Voilà, vous avez vous occupé d'inquiéter pour ça. On s'inquiéter. C'est des choses comme ça. Vous avez vous inquiéter des choses comme ça. C'est normal. Comment je me porte, tout ça. Mais, qui doit avec moi ? Ça, ce n'est pas votre problème. c'est un peu nos problèmes. C'est un peu notre problème. C'est un peu notre problème. C'est un peu notre problème. C'est moi qui me demande qui doit avec moi. Ah, je vais répondre. Bon, on répond. Qui doit avec moi ? Mon mari. Mon mari doit avec moi. Tu vois ton nom de jeune fille, c'est quoi ? Mon nom de jeune fille, c'est Kouakou. Ah, j'aime. Voilà. Tu crois que dans ton entourage, on ne t'écritique pas ? Elle aussi, elle se prend. à cause de son mari, à cause de son petit mariage, on ne respire pas. Mais il ne faut pas t'occuper de ça. Moi, j'ai déjà vu des gens vous critiquer pour votre émission. Moi, je rigole. Mon patron, Ben Soubarou, m'a dit, Monsieur Inabou, on doit parler de vous, en mal ou en bien. L'essentiel, c'est qu'on parle. On parle. Le jour qu'on ne parle pas de vous, c'est que vous n'existez pas. Donc, quand vous parlez de moi, on dit, moi, je rigole, je regarde le matin, on dit, ouais, et puis je rigole. Mais ceux qui sont dans mon entourage, ils sentent la réalité. Le reste, ça, c'est pas... C'est doté. C'est doté. Alors, quand il y a eu l'affaire de l'animatrice Annie France Bamba, voilà, concernant Vital, on a vu un poste aussi, qui émanait de toi. Voilà, tu soutenais Annie France Bamba. Mais bien sûr. Alors que tout le monde la descendait en flèche. Pourquoi l'avoir soutenu ? Vous n'avez pas le droit de la descendre en flèche. Le rôle qu'on lui a signé, c'est d'être agressif. D'accord. Dans ses intérêts. Donc c'est son rôle dans l'émission. C'est son rôle dans l'émission. D'accord. Donc, on n'a pas le droit de... Moi, je vous donne, on a fait la première interview à RTÉ Musique de Doug Saga, c'est Eva qui faisait l'interview. Je lui ai dit, ma petite, lui là, il fait trop de pharao, descend-le. Wow. Oui, mais c'est le rôle. Ça ne veut pas dire que Eva est méchante, ça veut dire que le rôle qu'on lui a signé, elle a exécuté avec brio. Parce que juste à ce que Doug Saga meurt, il ne lui paraît pas. Mais ce n'était pas sa faute. C'est ce que nous, on lui a demandé... C'est ce qu'on lui a demandé de faire. Donc, elle a fait son travail. Bien sûr. Anne-Fran a fait son travail. Voilà. Si elle n'avait pas fait, elle ne me dit qu'elle ne va pas d'y s'asseoir à la pape. Elle a fait son boulot. Donc, jusqu'à aujourd'hui, moi, je la soutiens. Attends, entre nous, si Vital n'est pas d'accord, c'est qu'on lui a réproché et elle n'a qu'à fait ça bien. Ce n'est pas compliqué. D'accord. Voilà. Donc, tu es d'accord avec le fait que Vital ne sache pas chanter? Elle ne sache pas chanter, elle le sait. Il faut qu'on apprenne à chanter. Quand tu vois une dame comme Aïcha Kone qui chante, elle a dit à ses enfants, toi, tu n'es pas encore prêt pour chanter. Mais c'est normal. La chanson, on apprend. Ce n'est pas parce que tout le monde parle dans le micro qu'on est le représentateur. Normalement, on apprend. Si tu ne sais pas faire un trait, moi, j'aurais bien voulu que Vital apprenne à chanter correctement. Vital, c'est une tension au départ. C'est qu'elle apprend à chanter. Nous, on l'a fait pour Zike. Zike, c'est un grand danseur. On lui a dit tu veux chanter? Il faut apprendre à chanter. Il a appris à chanter à Yopogon. Mais vraiment, nous-mêmes, on allait le regarder chanter. Il s'est défoncé pour apprendre à chanter. Et quand il a chanté, il a sorti son premier album, ça colère. Mais il faut apprendre. Ce n'est pas une juive qu'on dise qu'il ne sait pas chanter. Tu lui dis, oui, c'est vrai. Moi, je vais vous apprendre que je sais chanter. Et puis, tu apprends à chanter. D'accord. Donc, Vital, Demi Inabo dit, tu ne sais pas chanter. Il faut apprendre à chanter. Point final. D'accord. Alors, hier, malheureusement, on a perdu notre premier ministre, Ahmed Bakayoko. Grosse pensée pour lui, je suppose. Qu'est-ce que tu as à dire à ce sujet? Depuis, je n'ai pas envie d'en parler, en fait. Pourquoi? C'est plus fort que moi parce que moi, je l'ai connu quand il était étudiant à Wawalemou. Et lui et moi, on a un secret qu'on partage à Wawalemou. Depuis Wawalemou, on a un secret qu'on partage. Et quand il me voit, il me dit Yalgado. Yalgado, c'est le nom de l'hôpital de Wawalemou. OK. Où on se retrouve lui et moi, une nuit à 23 heures. C'est quoi ce secret? Non, ça, je ne peux pas vous le dire parce qu'il n'est pas là pour dire si c'est vrai ou faux. C'est ça. Certains me suivent bien. Et quand je dis qu'il est bien, c'est... Bon, parlons de choses. J'ai vraiment... On va te laisser respirer deux minutes. Là, on va parler de RTU Musique et on sait que c'est toi qui as créé RTU Musique. C'est toi qui as recruté des animateurs tels que Mohamed Kanté, Eric C. Congo et ça marchait bien. Tu as lancé pas mal d'artistes. Pourquoi avoir arrivé? Bon, moi, je suis tombé malade. Et quand je suis parti, ceux qui m'ont remplacé n'ont pas peut-être soutenu la barque et le projet a été noyé et on a le canevas. Là, c'est Ivoire TV qui a pris le canevas. Notre objectif, notre objectif, quand M. Kébi Akouba a demandé de réfléchir, sauf qu'on savait que des chaînes comme ça allait venir. On savait. D'accord. Oui, on savait. Et nous, on s'est dit que, attention, nous, nous sommes en Côte d'Ivoire. Ce qui peut faire la promotion de la musique ivoire, c'est d'abord nous. Donc, on a essayé de réfléchir sur RTU Musique mais tout en ne calquant pas notre projet sur la diffusion des clips. C'est pour ça que j'aime bien votre chaîne parce que vous ne faites pas que des clips parce que les clips c'est des magnétos. Point. Alors que vous, vous vous donnez le temps de produire quelques émissions et c'est ça que c'est le concept que nous, on avait développé en recrutant des jeunes animateurs et on voulait donner un régal neuf. C'est ce que Didier a fait. Il a pris des jeunes pour donner un régal neuf à la 3. Et, bon, les gens sont très pressés. Ouais, la 3, ça ne marche pas. Mais attendez. Justement, c'est ce que je voulais dire. Les gens trouvent que la 3, ça ne marche pas vraiment. Mais attendez. Par rapport à quoi on peut dire que la 3 ne marche pas? La 3 a été créée il y a juste un an. Donc, il faut laisser le temps à une chaîne de télévision de s'installer. mais ils n'ont pas eu le temps de s'installer encore et des gens le met en concurrence avec des chaînes qui viennent d'arriver entre nous. Dans le live TV, par exemple? Oui, mais le live TV, on ne regarde que ça à Bigan. Nous, la 3, on la regarde à l'intérieur du pays. C'est ça la différence pour l'instant. Donc, regarder à l'intérieur du pays où il y a le maximum d'Ivorien pour voir si les chaînes de la RTI ne sont pas regardées. Live, c'est pour les amis, d'accord? Mais eux, ils sont encore petits. Oui, donc, moi, je pense qu'il faut laisser le temps. Même à live, il faut laisser le temps. C'est pour ça que je ne les critique pas. Parce que je connais la mise en place d'une chaîne de télévision. C'est difficile. C'est lourd. C'est lourd. Mais live, ils ont un avantage. C'est qu'eux, il a fait le contre-pied de tout le monde. Il n'a pas loué des maisons. Il a construit carrément. Donc, il a construit sur le long terme, Fabrice. C'est ça. C'est un génie? Bien sûr que Fabrice, c'est un génie. Il prend le temps. Il a réfléchi sur son concept. Il a construit ses studios, ses bureaux. Il a mis tout le monde ensemble et puis il avance. Dans dix ans, vous allez voir qu'il va capitaliser tout cela. Mais pas dans l'immédiat. D'accord. Voilà. Alors, je suppose que tu regardes notre chaîne de télévision et voir TV musique. Oui, je vais. Quelles sont les critiques constructives que tu peux nous apporter? Bon, moi, je suis dans vos locaux. Si je vous critique, si vous fermez la porte, je ne sais pas. Non, on ne va pas fermer la porte, tu dois avoir le lien. Sur le doyen, comment faire ça? Non, en fait, j'avais des soucis sur votre radio. D'accord. Oui. Ivoire FM. Oui, Ivoire FM. D'accord. mais je pense que vous êtes en train d'améliorer un peu. C'est cela. Voilà. Sinon, j'avais des soucis avec votre radio parce que vous étiez en train de chercher comment stabiliser et comment se positionner. Vous cherchez un positionnement parce que vous étiez en fréquence 2 et puis les autres chaînes où vous cherchez un positionnement, vous êtes en train de l'avoir. Quant à la télé, pour moi, par rapport aux chaînes étrangères comme Tres et compagnie, pour moi, vous êtes les meilleurs. Pourquoi? Parce que vous mettez l'accent le maximum sur la musique ivoirienne. Moi, j'étais dans d'autres pays. Moi, j'ai été, j'ai mon ami qui est au Congo, qui a une chaîne de télévision là-bas. Mais moi, j'ai regardé sa chaîne quand j'allais au Congo à RDC. Je n'ai jamais vu. Ce n'est pas la musique ivoirienne? Jamais. Ce n'est pas vrai. Jamais. D'accord. Jamais je n'ai vu de la musique ivoirienne sur une chaîne au Congo. Jamais. Oui, moi, j'ai été là-bas. J'ai été curieux. Même le grand Alpha Blondie qui est international un peu et que je pensais qu'on allait revoir un peu ses clips sur les chaînes en Afrique centrale, rien du tout. Il chante. Pourquoi voulez-vous qu'on s'extasie sur Farid ou pas? Il chante bien ou il ne m'intéresse pas? Voilà qui est clair. Non, non, clair. Je préfère Mewé, je préfère Ismaël Islam, je préfère Alpha Blondie, je préfère les musiciens ivoiriens. C'est le point de la zénophobie, mais en fait, moi, c'est pour ça qu'on me dit, excusez-moi, je vais digresser un peu sur la politique, qu'on me dit, qu'est-ce que tu trouves avec le président Ouattara? Je lui ai dit parce qu'il est courageux. Quand quelqu'un prend un billet pour dire, si vous n'autorisez pas des banques ivoiriennes dans votre pays, eh bien ici, je vais fermer les banques qui sont ici. Il est très courageux et c'est ça que moi, j'apprécie. Par moment, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Mais oui, il ne faut pas avoir peur. Quand les Français disent que le visa pour aller chez eux, ça coûte tant, remarquez le prix des visas ivoiriens, c'est le même prix. S'ils montent, nous, on monte ici. Mais on ne joue pas de la musique congolais, on ne joue pas de la musique ivoirien au Congo. Voilà qui est clair. Pourquoi voulez-vous? C'est le grand frère, c'est le papa, le doyen qui nous le dit. Mais pourquoi voulez-vous que nous, on soit ouvert à vous aussi pour jouer? Non, je préfère même jouer des Bordeaux, Likoufa, matin, midi, soir. Mais oui, tel que moi, j'ai appris la télé, ce n'est pas ça. La télé, ce n'est pas un manitoophone pour aligner les clips. Ce n'est pas ça, la télé. Je suis désolé. Quand vous regardez TF1, le système qu'ils ont, M6, il a eu au début, mais ça n'a pas marché. Ils ont devenu généralistes après. C'est ça. Parce que le même clip, ils vont le jouer 10 000 fois. Bon, moi, ce n'est pas de la télé. Franchement, peut-être que je suis ringard, mais je trouve que la ringardise, c'est ça, qui est la meilleure valeur à la télé. C'est pour ça que la 3, la 3 n'aligne pas les clips. Parce que la 3 fait de la télé. Elle n'est pas la diffuseur des clips. C'est ça, la différence. Certaines personnes trouvent qu'au niveau du casting de la 3, il y a un peu de... C'est un peu compliqué. On trouve que Ennis Zounoun n'a pas sa place. On trouve que lui, là, il ne doit pas être là. Qu'est-ce que tu penses de tout ça ? Alors, c'est simple. Dans notre métier, il y a un élément qu'on appelle la personnalité radiophonique. C'est quoi la personnalité radiophonique ? C'est le style de la personne. Ennis, le rôle qu'on lui a signé, ce n'est pas de venir jouer à l'intellectuel. C'est venir jouer au troubadou comme elle le fait. Mais... Oui, mais c'est le rôle qu'on lui a signé. OK. Est-ce que vous avez Ivema joué le rôle d'Ennis ? Non, jamais. Parce que le rôle d'Ivema, il est bien. C'est le lead, il sait discuter la parole et tout ça. Exactement. Donc, elle est là, elle est là pour jouer à ce rôle-là. Un peu fofolle, mais c'est le rôle. C'est ça. C'est ce qu'on lui a dit de faire, mais c'est ce qu'elle fait. Est-ce que ce n'est pas parce qu'Eni Zuno a une certaine cote de popularité qu'on l'a déposée à la droite ? Parce qu'elle n'a jamais fait la radio, elle n'a jamais fait la télé, du coup, on la soulève, on la dépose à la droite. Donc, on pense que c'est parce qu'elle a des affinités avec peut-être certaines personnes à la RTI qu'elle s'est finalement retrouvée là-bas. Arrêtez un peu. C'est ce qui se dit. Arrêtez un peu. Ce que Papa Toya qui est devant la sessence, il est propre. Oui, mais c'est ça. Je suis un tellement d'accord avec mais arrêtez un peu parce qu'en fait, affinités, vous pensez que ceux qui sont là-bas, ils ne sont pas assez jolis pour chercher des goûts d'or. Yves-Mars est un peu produit de la RTI donc il mérite amplement sa classe. Non. Yves, ça n'a pas été facile pour lui. Ah oui ? Ah non, de poser lui la question. Yves était avec nous au casting pour faire RTI Musique TV et on ne l'a pas choisi malgré qu'il ait notre enfant parce que la mère de Yves était projectrice animatrice à la télé Suzanne Poco Lopez. Malgré ça, j'ai trouvé qu'il n'était pas encore fort. Il m'a regardé et dit tu es mon père si tu décides là, c'est ce que j'ai fait. Et quand quand Didier l'a prise sous sa coupe mais Didier l'a façonné et Mariam a terminé le travail donc il est suffisamment à guérir pour occuper le poste qu'il occupe aujourd'hui. Donc ce n'est pas du favoritisme. Je ne suis pas entièrement d'accord avec vous. Annie Franck c'est pareil. Qu'est-ce qu'on ne dit pas sur les chroniqueuses de ce midi où elle il faut qu'elle passe chez Andou. Vous pensez qu'Andou c'est un bel homme. Il n'a pas besoin des chroniqueuses. Il y avait droit d'épuisage là-bas. Ah bon ? Je demande. Ah mais je ne sais pas. Mais pas Andou que moi je vois tous les jours. D'accord. Pas lui. Voilà. Et puis la chroniqueuse ce n'est pas son genre. Je connais son genre. Son genre c'est quoi ? Ah non je ne sais pas. C'est les animatrices ? Non c'est ton genre. Son genre c'est toi. Joke. C'est ton genre non ? Bonjour papa Andou. C'est ça ? Tu vois là ? Oui. En tout cas vraiment j'apprends pas mal de choses avec toi. C'est super parce que je suis passée aussi par la RTI. J'ai fait Madame Monsieur Bonsoir sur une saison avec Annie France. Donc en tout cas c'est un honneur pour moi de te recevoir ici à Ivoire TV Musique. C'est ta maison. Tu reviens quand tu veux. Et puis j'irai me former auprès de toi. De temps en temps je vais passer te voir comme ça à la RTI. Je suis un peu difficile. C'est pas grave. Mais je suis du ça va aller. Mais pose la question aux autres qui sont là. Pose la question à Naomi. D'accord. Elle t'est différente. C'est pas grave. Quel que soit Alfa même si on doit on doit souffrir. Mais après tu apprends les bonnes choses parce que nous on a été formés à la RTI. Je vous dis une chose jusqu'à présent. Si Monsieur Benzon rentre là je vais la boucler tout de suite. Ah oui ? Ah ben oui. Pourquoi ? Ben c'est mon maître. D'accord. Ok. Il reste mon maître à vie. Voilà. Quand vous voyez Serge Fatou discuter avec moi il discute avec un peu le rétenu. C'est ça. Après c'est moi je suis son maître aussi. C'est ça. Quand il y a aussi les jeunes qu'il a poussé le voient. Mais tout le monde c'est ça dans notre métier. C'est ça qui fait le char. Les patrons restent toujours les patrons. C'est cela. Moi quand je vois le ministre de la Ligue du Bali je ne l'appelle pas Monsieur le ministre. Je l'appelle chef. Parce qu'il a d'abord été mon chef avant d'être ministre. C'est ça. Donc moi je vous remercie beaucoup. Dites à Zoom et à toute l'équipe ici que vous m'avez invité à un mauvais jour donc on ne peut pas tout réglir. Malheureusement. Mais je vous suis de temps en temps et j'apprécie ce que vous faites. Merci beaucoup. Quand vous aurez les bons éléments on va venir les dénicher en fait. On va les prendre pour la RTI. Zoom ne peut pas exerter ça. Nous aussi nous on est la première chaîne. La RTI c'est un groupe c'est le plus gros groupe des médias de la Côte d'Ivoire. On nous critique tous tous les jours c'est le meilleur qu'on critique. Mais après quand on ne voit pas son clip où on n'est pas invité à Tempo ou à une émission à la RTI on dit vraiment j'ai fait quoi à la RTI? Tous ceux qui vous parlent qui parlent des rêves disent si le patron je ne viens pas c'est le même qui vient là-bas c'est le même je me rappelle qu'une année quand Fugence Kassipé à son âme est revenu du stage il a réuni les jeunes producteurs et il a dit bon écoutez je suis fatigué d'écouter la musique congolaise et donc notre musique à partir et Georges Abouquet qui était à côté il a dit oui c'est vrai tu as raison Ful et Georges a dit bon moi je viens de l'université j'ai écouté un petit groupe là-bas qui s'appelle les parents du campus je pense que la réplique va démarrer à partir de j'ai dit ok moi je suis en train d'enregistrer un groupe avec l'agro-pollin système d'azor je pense que la deuxième réplique va partir de voilà comment est née la réplique des producteurs et animateurs de télé et de radio concernant la musique congolaise et mais nous on ne s'est pas arrêté comme ça tous les mardis Fulgen nous invitait dans son bureau pour dire pourquoi tu as joué telle musique mais c'était l'aîné mais il voulait notre bien il dit je t'ai écouté pourquoi tu as joué un galou la marque il n'y avait pas autre chose il n'y avait pas chanter vous nous embêtez mais aujourd'hui quand je regarde VDA par exemple faire le plein je suis heureux quand je regarde Yodé Sino je suis heureux c'est ça que nous on voulait que nos artistes puissent profiter de l'aura de la musique des médias ivoiriens pour pouvoir aller à l'extérieur quand tu vas au Burkina tu as écouté la musique ivoirienne donc en contrepartie moi je suis heureux d'écouter la musique de Burkina Bé ici c'est ça c'est clair c'est pour ça l'année dernière il y a deux ans à faire l'éthoscope on a invité un artiste de Burkina Bé pour venir et cette année il doit avoir l'éthoscope on va faire pareil quand je vais au Bénin j'écoute la musique ivoirienne donc une année on a pris 11 ans pour en faire un morceau imposé à avoir l'éthoscope je vous explique le pourquoi de toutes ces actions nous on est dans la réciprocité tu écoutes la musique de chez nous et c'est ça qu'il y a de normal on écoute la musique de chez toi c'est comme ça si tu n'écoutes pas notre musique et bien nous on n'écoute pas de la musique c'est pas compliqué alors vous jeune génération il faut continuer cela il faut permettre aux musiciens ivoiriens d'être correct c'est à dire corriger leur clip ou leur déattention tu veux être à ce niveau mais le support que tu nous donnes doit être plus propre mais il faut les jouer ne faites pas business avec eux il faut nous payer un peu pardonner il faut les jouer par contre si vous les jouez qu'ils sont au firmament vous pouvez rentabiliser on a des concerts ils voient TV vous rentabilisez eux ils gagnent et la chaîne les télé gagne c'est ça nous RTI on a révélé des humoristes mais derrière on a créé un concept bonjour bonjour mais parce que les humoristes que nous on a révélé il faut qu'ils nous aident à rentabiliser les fonds que nous avons fait tout en gagnant aussi de l'argent c'est ce que vous devez faire d'accord voilà c'est noté en tout cas merci d'avoir répondu présent à notre invitation merci beaucoup et puis on espère te revoir très bientôt je l'espère on te suit aussi de très près ah oui ben oui tu es le doyen quand même on te suit on apprécie ce que tu fais suivez des bonnes choses ne suivez pas les petits trucs là voilà ah oui il a dormi un petit seul même on aime ça aussi c'est vrai on aime ça mais si moi il adore ça tu peux une passe de ça et toi tu vas critiquer un gars qui peut payer 10 000 passes pour toi donc des fois nous on est là tu veux que on rit d'accord il n'y a pas de soucis merci beaucoup très chers téléspectateurs d'Ivoire TV Musique cette émission est malheureusement terminée nous étions en compagnie du monument Barthélémy Indabo Zouzoua remerciement à Roland Le Benguise qui était à la réalisation de cette émission merci à William Santiago et Soco c'était Chola d'ici là portez-vous bien on revient la semaine prochaine avec un nouvel invité et encore plus de papos à casser mais retenez surtout qu'entre vous et moi ce sera toujours faa faa à la semaine prochaine Sous-titrage ST' 501